Transport de jour, mais à Hong Kong. À présent, une toute nouvelle ligne de métro vient d'être inaugurée pour assurer le transit vers le district sud de la région spéciale administrative. La nouvelle ligne, appelée South Island, est la troisième ligne sans chauffeur, mais la première à accueillir des wagons autonomes entièrement construits, construits en Chine. Ceci est la première nouvelle ligne de métro à s'ouvrir à Hong Kong en 10 ans. Soit depuis l'inauguration de Disneyland en 2005. La ligne South Island fait près de 7 kilomètres et va de la station Admiralty jusqu'à South Horizons, en passant par Ocean Park et deux autres en chemin. Les habitants de Hong Kong et les habitués du réseau ferroviaire ont inondé la nouvelle station dès 5 heures du matin pour être les premiers à prendre place à bord. Je suis tellement heureux d'être le premier à embarquer sur cette ligne qui procure tellement d'avantages. Je n'aurai plus besoin d'endurer le trafic du tunnel et je peux me rendre plus vite au travail. Et c'est bien plus facile d'aller à Ocean Park maintenant. Ça faisait longtemps que j'attendais cette nouvelle ligne. Aujourd'hui, je me suis levé spécialement pour me balader dans ce nouveau train. Cette ligne a une capacité moyenne, c'est-à-dire qu'elle compte 10 trains de trois voitures chacun. Ceci est la troisième ligne de métro sans chauffeur à Hong Kong, qui a déjà la ligne express de l'aéroport et celle de Disneyland. Il faut aussi souligner que cette nouvelle ligne est la première à accueillir un train entièrement construit en Chine. La technologie centrale et les wagons ont été conçus et produits par la China Railway Stock Corporation, ou CRRC. Il n'y a aucun conducteur à bord. La locomotive surveille et contrôle les voitures par un système télévisuel en circuit fermé. Ce train est entièrement automatique. Les portes du quai, les portes du train, la mise en marche et même son édoyage sont automatiques. Nous n'avons besoin que de très peu de personnes à bord. Nous avons deux panneaux de contrôle à chacune des extrémités qui peuvent être activés de manière manuelle lors de circonstances exceptionnelles. La nouvelle ligne transportera 170 000 passagers chaque jour. Et par sa connexion à la station Admiralty, elle rejoindra tout le reste du réseau de la ville afin de rendre le trajet quotidien plus aisé et plus rapide.